Salut! Allo! Je suis ici avec Simone pour une autre collaboration spéciale aujourd'hui. On parle des Oscars 2017. Et on vient faire nos prédictions et nos choix pour 5 catégories sur sa chaîne. Vous pouvez aller les voir. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Là, on fait les 5 autres catégories. Et on commence avec... Meilleurs scénarios originals. Et les nommés sont... To-to-to! Hail or High Water, La La Land, The Lobster, Manchester by the Sea, et 20th Century Woman. Chois et prédictions? Ma prédiction, c'est La La Land. Je suis certaine que c'est ça qui va gagner meilleur scénario. Et pas que c'est pas vérité, mais moi, mon choix, ça a vraiment, vraiment été Manchester by the Sea. Je trouve que c'est un des meilleurs scénarios que j'ai vu depuis longtemps. Et c'est surtout les meilleurs dialogues. Parce que Manchester by the Sea, là... On s'entend que c'est très, 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 très triste. Mais j'ai ri, là, tout à l'heure. J'ai vraiment ri fort. Parce qu'il est socially awkward, tu sais, beaucoup, son personnage. Oui, c'est bien. Le gars plus de mots, là. C'est un scénario qui ne nous prend pas pour des épais. Parce que des fois, il y a des flashbacks sans devoir expliquer que c'est un flashback. On le comprend par nous-mêmes. En tout cas, Manchester by the Sea, c'est mon choix. Mais je sais que je vais être déçue. Ça va être La La Land. On a vraiment des films très, très variés dans cette catégorie-là. Oh oui. On a The Lobster et The 20th Century Women qui ne sont pas nommés ailleurs. Non. The Lobster qui est un des films les plus originaux, mais aussi les plus weird que j'ai vu l'an dernier. Oh my God! 20th Century Women qui est quand même assez particulier aussi, qui est quand même différent. Hell or High Water que... C'est le meilleur scénario jamais. Non, vraiment pas. Rien de spécial. Non. Mais mon choix et ma prédiction, c'est La La Land, même si j'ai beaucoup aimé Manchester by the Sea. Pis je dirais que mon choix, c'est surtout à cause des 15 dernières minutes qui m'ont vraiment surpris, qui m'ont jeté à terre. C'est ça qui a rajouté vraiment une couche de plus à ce film. Et là, dans la catégorie scénario adapté, on a Arrival, Fences, Hidden Figures, Lion et Moonlight. Hey my God! Des maudit bons films. Ouais. Hey mon dieu. Moi, ma prédiction, c'est que ça va être Moonlight, je crois. Mais honnêtement, je trouve que ça aurait fait les 5, les 5 qui sont mérités. Arrival, c'était écœurant. Hidden Figures aussi. J'ai pas encore vu Lion. J'ai pas encore vu Lion, mais comme côté scénario, je trouve que Moonlight, c'est très original de raconter... Je vais pas dire The Punch. Ouais, il y a un petit angle à la boyhood. On le voit un peu justement dans l'affiche. Oui. Donc, 3 étapes de sa vie. C'est ça. Donc ça, c'est très original, mais Dieu se le sait. Pis ça serait ton choix? Ta prédiction? Ça serait... Moi, j'ai une petite faiblesse pour Hidden Figures. Honnêtement, j'ai trouvé ça, c'est un scénario ultra efficace. Comme c'est satisfaisant, toutes les boucles sont bouclées, tout le monde a un arc, tout le monde est résolu. Mais ça serait peut-être mon choix, mais c'est ça, ça va être Moonlight. Ma prédiction, c'est aussi Moonlight. Mais mon choix personnel serait Arrival, parce que je trouve que l'histoire est quand même très complexe. Oui. Pis on aurait pu vraiment que ça passe à côté, parce qu'à la fin, tu commences à comprendre des trucs. Pis si ça avait pas été aussi bien écrit, là... Ah, c'est vrai! Moi, c'est vraiment mon choix. Je pense que je change mon choix. Oui, le moment quand tu réalises, moi, j'étais... Tu te dis, my God, ça a été bien écrit, tous les indices à travers le film. J'ai hâte de le revoir, justement. Oui. Et je retiens ce que j'ai dit. Mon choix, c'est Arrival, tu as bien raison. Now that's a proper introduction. Et là, dans la catégorie acteurs de soutien, il y a Mahershala Ali pour Moonlight, Jeff Bridges pour Hill & High Water, Lucas Hedges pour Manchester by the Sea, Dev Patel pour Lion et Michael Shannon pour Noctural Animals. Ma prédiction, ça va être Mahershala Ali pour Moonlight. Il y a beaucoup... Il y a un gros buzz autour de sa performance. Même s'il est pas beaucoup présent dans le film. Mais je pense que moi, j'irais probablement avec Lucas Hedges, qui a 20 ans, qui est super bon, pis qui a une carrière très prometteuse. On l'a jamais vu à l'écran. Pis il est un peu... Overwhelmed, il peut même pas croire qu'il est nommé pour un Oscar. Il a dit, « I need to go for a run » quand il l'a appris. Il n'y en revenait pas. Donc, je pense que ce serait ça mon choix. I got two girlfriends, and I'm in a band. Dev Patel est excellent aussi. Michael Shannon est super bon. Pis Jeff Bridges est un excellent acteur. C'est juste que j'ai été vraiment pas si impressionné que ça par Hilary. Non, moi non plus, mais c'est Jeff Bridges dans le rôle de Jeff Bridges, là. Comme on comprend rien quand il parle, pis... Je sais pas, ma prédiction, comme moi aussi, c'est Mahershala Ali, mais ça pourrait... C'est le genre des Oscars de faire comme « bah Jeff Bridges ». Je sais pas. Mais Lucas Edges, ça serait vraiment une belle surprise. Parce qu'en effet, c'est une belle performance qui promet une grande carrière. Donc, t'sais, c'est pas un scénario facile, c'est pas un rôle facile. Il y a quelques scènes qui sont vraiment pas faciles à jouer, là. Oh my God, moi j'ai braillé dans ce film-là. Et là, une des grandes catégories, acteurs. On a Casey Affleck dans « Manchester by the Sea », Andrew Garfield dans « Hacksaw Ridge », Ryan Gosling dans « La La Land », Viggo Mortensen pour « Captain Fantastic » et Denzel Washington pour « Fences ». C'est dur, c'est tellement dur, là. Le « Fences », c'est le seul que j'ai pas vu. Donc, les quatre autres sont excellents. Prédictions? Je dirais que mon choix et ma prédiction, c'est Casey Affleck. Moi aussi. Qui joue un rôle vraiment subtil, nuancé, il y a peu de mots, mais il est vraiment, vraiment solide. Mais il pourrait avoir une surprise de Denzel Washington qui gagne pour « Fences », qui est super bon aussi. Mais je serais décide, il avait déjà gagné deux. Ça serait le moment de Casey. Oui, vraiment. Oh, je sais. C'est très cool que Viggo soit nommé dans le film « Captain Fantastic ». Oui, c'est bon, mais il gagnera pas, malheureusement. Non, mais c'est très cool. C'est un petit film, puis il s'est ramassé là, puis personne pensait. Mais Casey Affleck, il est « heart-breaking » dans ce film-là. C'est épouvantable comment il est bon. On dirait un humain… C'est vraiment le genre de film « Manchester by the Sea » où tu peux pas croire que c'est pas des vrais humains, que c'est des acteurs. Et ouais, c'est ma prédiction et mon choix aussi, mais sinon ça va être Denzel. Andrew Garfield l'a vraiment mérité aussi. Vraiment. Puis Ryan Gosling a gagné certains trucs, mais je pense qu'ici il n'y a pas de chance. Non. La La Land a beaucoup de chance de remporter bien des trophées, mais je pense que celui-là, ça sera pas pour cette fois-ci pour Ryan. Non. Non, ça se joue entre Casey et Denzel. Le grand prix de la soirée, c'est le meilleur film. Il y a 9 nominations. Arrival, Fences, Hacksaw Ridge, Hell or High Water, Hidden Figures, La La Land, Lion, Manchester by the Sea et Moonlight. Un groupe de films hallucinant, c'est vrai, un des meilleurs de dernières années. Ouais. À part Hell or High Water, que j'aurais peut-être pas mis là, j'aurais peut-être mis Nocturnal Animals, moi, personnellement. C'est vrai, hein? Ton choix, ta prédiction? Je vais commencer par mon choix. Personnellement, moi, ça se joue vraiment dans mon cœur entre Arrival et Manchester by the Sea, qui sont mes deux grands coups de cœur de l'année. Toi, c'est quoi ton choix? Mes deux grands coups de cœur de l'année, c'est La La Land et Arrival. Je dois dire que Arrival, c'est mon numéro 2 de l'année sur 89 films vus et numéro 1, c'est La La Land et ce sera mon choix et aussi ma prédiction. Même si j'ai trippé sur vraiment beaucoup de films dans cette catégorie-là, j'ai adoré Manchester by the Sea, j'ai adoré Lion aussi, Axel Ridge aussi, Hidden Figures aussi. Pour vrai, il y a tellement de coups de cœur dans cette catégorie-là. Les films sont solides. Pour tes prédictions, j'ai comme un genre de feeling. J'ai le feeling que… C'est une question de feeling. C'est une question de feeling. Et je crois qu'ils vont tout donner à La La Land, mais qu'ils ne vont pas donner le meilleur film. C'est possible. Parce qu'ils font souvent ça. Tu sais, l'année passée, Revenant a tout gagné, puis meilleur film, c'est Spotlight. Moi, je pense qu'il y a vraiment une petite surprise d'après moi. Soit Moonlight va gagner le meilleur film. C'est possible. Juste comme… Ou peut-être, je sais que personne dit ça. Manchester by the Sea. Non, peut-être Hidden Figures. Comme… On ne sait jamais. Il y en a à peu près la moitié là-dedans qui pourraient avoir des chansons, on ne sait jamais. Ça va être La La Land sûrement, mais ça pourrait être Moonlight ou Hidden Figures. Dieu se le sait. Il y a quelques semaines, on disait Manchester by the Sea, peut-être moins maintenant, mais… On ne sait jamais. Il y a toujours des surprises. Rendez-vous le 26 février pour voir l'événement télévisuel le plus regardé sur la planète après le Super Bowl. Je suis Jimmy Kimmel et je suis la hoste des Oscars cette année. C'est animé par ton preuve, Jimmy Kimmel. Non, moi, je suis Jimmy Fallon. J'haïs Jimmy Kimmel. Non, Jimmy Kimmel, il n'est pas drôle. Ça va être awkward. Il va essayer de le rendre lentement. Si vous voulez voir les critiques complètes des films qui étaient en nomination dans Meilleurs Films, je voulais vous les mettre dans la barre d'infos. Ce qu'on veut avoir, c'est vos commentaires, vos productions, vos choix. Mettez ça en dessous, dans la section commentaires. C'est comme ça qu'on tape. Comme ça. Et là, le 26 février, on regarde le gars-là. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne de Simone. Abonnez-vous à la mienne et on se revoit bientôt. Bye! Salut, je suis avec Andriane Marquis. Salut! C'est Nissan. Oh mon dieu! Fait que ce n'est pas trop long que tu as fait le tour. Le bassin, il est moins grand. Je ne sais pas que tu as fait le tour. Je ne sais pas que tu as fait le tour. Accédons d'un chariot de spécial. Dépicerie. Dépicerie! 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 Hé, Denis Coderre! Dépicerie! C'est parti !